Bonsoir, je voulais m'associer, merci beaucoup pour votre jeu, merci de votre présence, merci pour le film. Je voulais m'associer aux louanges qui ont été faites précédemment et surtout vous demander, je pense qu'en tout cas ce qui m'a touché c'est que dans ce tabou universel de l'inceste qui renvoie à la mythologie, que ce soit orientale ou occidentale, ce double inceste est tenté d'être préparé par une double vengeance mais ce n'est pas une somme nulle puisque finalement Dassault continue d'exister bien qu'à la fin, son visage de sourire est aussi plein de souffrance. Et je voulais savoir si une façon de continuer la vie c'était d'écrire son histoire, pas de la réécrire puisque la voyante essaye de le faire mais finalement on ne peut pas réécrire l'histoire mais est-ce qu'une façon de continuer de vivre c'est d'écrire son histoire, selon vous bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors bien sûr, si on a beaucoup d'interprétations différentes sur un film, c'est un signe très possible. Alors si vous en tant que spectateur, vous avez compris le film, vous avez compris le film ou si vous avez senti le film dans ce sens-là, alors pour vous, le film All Boy est enthélicieux. Je pense que j'ai pas été fait pour moi, c'est un signe de que j'ai joué jusqu'à la fin du tournage du film. Mais 과연, que 기억이 지워졌을까요? Il essaie continuellement d'effacer la mémoire. Mais est-ce qu'il a vraiment réussi à effacer son mémoire? Que 고통을, que 고통스러운 기억을 지우고 싶었을 뿐입니다. Il a voulu simplement effacer tous ses souvenirs tellement souffrant, tellement douloureux. Je pense que la fin de la vengeance de Liu Jin, la véritable finalité de sa vengeance, c'était que Odessu et Nido, père et fille, vivre jusqu'à la fin, continue à vivre avec cette souffrance, cette douleur, jusqu'à la fin, sans renoncer à la vie. Alors, ce film a été un travail de rendre extrême cette cruéauté humaine qui est enfermée dans chaque homme. Justement, Monsieur Tcherny, tout d'abord, c'est vrai que c'est un film, un chef-d'oeuvre, même si, personnellement, ce n'est pas mon type de film, c'est quand même très violent. Mais il y a quelque chose qui dit, j'ai une grande beauté aussi dans les personnages, dans les duos, le duo avec votre fille, aussi votre amoureuse, vous savez quoi? Avec les autres acteurs qui sont vos ennemis, vous savez quoi? C'est vrai que c'est plein de folie en même temps, il y a beaucoup d'amour et de clôté dans les avaisons. Mais qu'est-ce qui vous a poussé, pourquoi vous avez choisi de jouer Odessu? Il y a eu quel déclic pour vous attacher à ce rôle-là? Merci. 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 Donc la scène où Odeh soucoupe la langue est une façon de dire que je suis vraiment désolée d'avoir, je suis vraiment n'avrée d'avoir parlé de l'amour que tu portes envers ta sœur, d'avoir parlé de cet amour avec Mad et sans vraiment comprendre ce que c'était. Merci. Je ne sais pas comment on dit en Corée. Merci.